Bonjour, je vous retrouve un aperçu d'une housse chauffante pour voiture. Donc on voit qu'il y a un élastique derrière, qu'on pourra placer derrière le siège. Là, moi, il n'est pas trop pratique pour ma voiture. Je me contente de celui-là qui va derrière la pupette. Donc on est là. Ensuite, on a quatre lanières, deux sur le devant et deux sur le côté, avec des petits crochets qui sont fournis. Alors, c'est assez extensible parce que finalement, c'est censé être des housses universels. Et donc, il faut qu'elles s'adaptent un peu partout. Et donc, il faut qu'on essaye de trouver un point de pression sous un plastique. Donc c'est pour ça qu'on place le premier bout. Et après, on essaye d'aller chercher un plastique ou on en trouve un. C'est le petit bonheur la chance en fonction de ces voitures. Donc, moi, j'en trouve. Là, sur ma voiture, il n'y a pas de souci. Donc, comme ça, c'est tenu en haut et puis sur les quatre côtés. Ensuite, on a le câble qui est très long puisque là, c'est côté conducteur. Mais si on le met du côté passager, alors du coup, le câble, à partir du côté droit, il faudrait qu'il fasse sous le siège pour aller chercher le câble principal. Donc, voilà le système qu'on allume sur contact. On voit qu'il y a une lumière rouge qui s'allume tout de suite, que ce soit en marche ou pas d'ailleurs. Et ensuite, il suffit d'appuyer sur High si on veut la température maximum ou sur l'eau si on veut évidemment que ça chauffe un peu moins. Donc, ça chauffe progressivement et c'est assez efficace. Du coup, ça sert bien en hiver et puis pour les personnes qui ont un peu mal au dos, je pense que ça doit leur soulager un peu les lombaires. Donc, voilà, mais surtout réservé à l'hiver, bien entendu. Donc, voilà pour l'aperçu de cette housse. Et je vous en dis un peu plus par écrit. Merci pour votre attention et salutations. Merci.